12 juin 1942, je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses, comme je n'ai encore pu le faire à personne, et j'espère que tu me seras d'un grand soutien. Je vais commencer au moment où je t'ai reçu, c'est-à-dire quand je t'ai vu sur la table de mes cadeaux d'anniversaire, car j'étais là quand on t'a acheté, mais ça ne compte pas. Vendredi 12 juin, j'étais déjà arrivée à 6 heures, et c'est bien compréhensible puisque c'était mon anniversaire. Mais à 6 heures, je n'avais pas le droit de me lever, alors j'ai dû contenir ma curiosité jusqu'à 7 heures moins le quart. Là, je n'y tenais plus. Je suis allée dans la salle à manger, où Murtge, le chat, m'a souhaité la bienvenue en me donnant des petits coups de tête. Un peu après 7 heures, je suis allée voir papa et maman, et ensuite je suis venue au salon pour déballer mes cadeaux. C'est toi que j'ai vu en premier. Peut-être un de mes plus beaux cadeaux. Chère Kitty, hier, j'ai eu une peur bleue. À 8 heures, on a entendu un coup de sonnette retentissant. J'ai tout de suite pensé que quelqu'un venait, tu devines qui. Mais quand on m'a assuré que c'était des petits plaisantins ou le facteur, je me suis un peu tranquillisée. Maintenant, pendant la journée, c'est le calme plat. Levinson, un petit pharmacien et chimiste juif, travaille dans la cuisine pour M. Kugler. Il connaît la maison de Fontancombe. Aussi avons-nous tout le temps peur qu'il ait l'idée d'aller jeter un coup d'œil dans l'ancien laboratoire. Nous ne faisons pas plus de bruit que des sourisseaux. Mercredi 29 mars 1944 Chère Kitty, hier soir, le ministre Bookerstein a dit sur Radio Orange qu'à la fin de la guerre, on rassemblerait une collection de journaux et de lettres, pourtant, sur cette guerre. Évidemment, ils se sont tous précipités sur mon journal. Samedi 22 janvier 1944 Chère Kitty, peux-tu me dire pourquoi les gens cachent si jalousement leur propre personnalité? Comment se fait-il qu'en société, je fasse toujours tout autre chose que ce que je devrais faire? Pourquoi les uns font-ils si peu confiance aux autres? Je sais, il existe certainement une explication, mais il me semble parfois très triste qu'on ne puisse trouver nulle part. Même auprès des gens les plus proches, la moindre complicité. J'ai l'impression que depuis la nuit de mon rêve, je suis devenue plus mûre et beaucoup plus une personne à part entière. Tu serais sans doute abasourdi si je te dis que même les vannes d'Anne ont pris une autre place à mes yeux. Soudain, je ne considère plus les discussions, etc. Tu vois, je me suis dit tout d'un coup que si maman était indifférente, une vraie mams, nos relations ici auraient été totalement différentes. Jeudi 1er avril 1943 Chère Kitty, pas le cœur à faire des blagues. Une malheur n'arrive jamais seule. Les messieurs de Francfort sont arrivés. Papa tremblait déjà en pensant au résultat de la discussion. 28 septembre 1942 L'idée de ne jamais pouvoir sortir me presse aussi plus que je ne suis capable de le dire. Et j'ai très peur qu'on le découvre et qu'on le fusille. Évidemment, une perspective assez peu réjouissante. Papa est toujours si gentil. Il me comprend si parfaitement. Et j'aimerais bien pouvoir me confier à lui sans égalité aussitôt en sanglant. Mais il paraît que c'est une question d'âge. J'aimerais bien ne jamais m'arrêter d'écrire. Mais cela deviendra beaucoup trop en mieux. Jusqu'à présent, je n'ai pratiquement fait que noter des pensées dans mon journal. Et je n'ai pas encore réussi à écrire des histoires intéressantes que je pouvais lire plus tard devant tout le monde. Mais, dorénavant, je vais essayer de ne pas être sentimental ou de l'être moins. Et d'être plus fidèle à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada